Lorsqu'on se lance dans un projet collectif, il peut être intéressant de faire appel à des outils numériques pour communiquer en soi, faire de la créativité, communiquer vers l'extérieur. Je voulais prendre ici le temps de cette vidéo pour faire un panorama d'outils sur ces différentes thématiques que j'ai pu utiliser, que j'approuve et qui, effectivement, sont efficaces. Tout ça dans une démarche où on va privilégier autant que possible des outils qui s'inscrivent dans la démarche des logiciels libres, donc à la fois sur un respect des données personnelles et aussi dans une démarche où vous pouvez vous-même contribuer à ces logiciels. Le premier outil que je vous conseille, c'est Framadate. Il vous permettra de vous concerter à plusieurs sur la date de tel ou tel événement ou telle réunion. Vous pouvez le configurer. Chacun peut même, si vous le configurez, ajouter d'autres créneaux, si aucun créneau ne lui convient. Et puis, ce que je trouve intéressant dans l'outil, c'est que, d'une part, c'est un logiciel libre qui respecte vos données personnelles et, d'autre part, c'est que les personnes qui sont sondées peuvent dire si oui ou non elles sont disponibles, mais peuvent aussi mettre une position intermédiaire qui est, eh bien, je peux, mais c'est contraignant pour moi, ça ne m'arrange pas. Donc voilà, cette troisième option, je la trouve aussi intéressante. Elle n'est pas présente dans tous les outils présents en ligne pour déterminer des dates de façon collective. Alors, ensuite, vous avez Trello. J'ai eu l'occasion de le tester. Alors, vous avez un certain nombre d'outils de gestion de projet collectif en ligne. Lui, il propose déjà une version, une version gratuite qui est déjà assez étendue. Donc, c'est un outil, bon, un outil de gestion de projet, donc il faut, comme toute une gestion de projet, il faut prendre un peu, quelques temps au départ pour se l'approprier. Mais il vous permet de travailler dossier par dossier, équipe par équipe. Vous pouvez imaginer, vous pouvez travailler simultanément sur plusieurs projets et via plusieurs équipes, via cet outil. Permet d'échanger des documents, d'avoir des conversations, de planifier des actions à réaliser, de noter lorsqu'elles sont réalisées, partiellement ou totalement. Donc, d'après mon expérience, c'est vraiment un outil pratique pour faire de la gestion de projet à plusieurs. Et qui a l'avantage, à mon sens, d'être très visuel. Dans son mode de présentation, comme on peut le voir un peu dans ce capture d'écran, c'est axé sur quelque chose de très visuel, très accessible. Alors, sur l'aspect écriture d'un document en plusieurs, je vous conseille vivement Framapad, donc autre logiciel libre, en ligne. Comme ça, vous pouvez éditer un texte. Voilà, donc chaque personne avoir un code couleur qui va être associé lorsqu'elle va écrire. Donc, on sait qui a écrit quoi. Et in fine, comme ça, vous pouvez écrire des textes pour tel ou tel projet. C'est un outil aussi très simple. Et en plus, qui se mixe avec une partie de chat qui vous permet d'échanger entre vous. Donc, l'outil est vraiment simple et complet. Moi, j'aime bien utiliser un outil qui s'appelle les cartes mentales. Je vous mets un article en dessous de la vidéo aussi sur tout exactement ce qu'est une carte mentale. Mais le concept de base, c'est qu'on va partir d'un sujet de départ au centre. On va faire des embranchements liés à des idées, des concepts majeurs qui vont venir à partir de ce sujet central. Et puis, on va faire des sous-embranchements, des sous-sous-embranchements, où on va noter, finalement, des idées, des propositions, des remarques liées à chacun des embranchements. Donc, c'est très visuel, à mon sens. C'est vraiment ludique et ça peut s'utiliser pour plusieurs propos. Voilà, c'est une petite représentation derrière dans la capture d'écran. Et un logiciel libre, là aussi, et en ligne pour éditer à plusieurs une carte mentale. C'est donc FramMindMap. Voilà, qui est aussi très simple d'utilisation. Un avantage de cet outil-là, c'est que pour chacun des éléments que vous mettez, vous pouvez faire des liens vers des pages web. Donc, vous pouvez faire des liens hypertextes, ce qui est assez utile. Alors, sur l'aspect logiciel d'édition, que ce soit pour faire des présentations, que ce soit pour faire des textes, des tableurs, etc., etc., vous avez une alternative qui est la suite LibreOffice, qu'on peut télécharger gratuitement sur le site de LibreOffice. Voilà, donc c'est une bonne alternative à la serrer au logiciel Word et Consort. C'est d'ailleurs ce que j'utilise au quotidien comme logiciel d'édition. Voilà, c'est très accessible, donc je vous invite là aussi à découvrir ces outils. Alors, sur l'aspect cartographie, vous avez deux logiciels en ligne qui sont jumeaux, ça va être OpenStreetMap et Umap. OpenStreetMap, c'est une alternative, notamment à Google Maps, qui vous permet d'avoir une cartographie très fine du monde, puisque la cartographie se fait vraiment à l'échelle mondiale, y compris vous avez des outils sur la recherche d'itinéraires, je précise, dans l'outil. Et puis, un projet qui s'est développé à partir d'OpenStreetMap, c'est Umap. Umap vous permet gratuitement de faire vous-même des cartes interactives, basées sur OpenStreetMap. Je l'utilise par exemple sur le site internet de Permaculture44, ça vous permet de faire, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, vers cette carte interactive que j'ai créée. C'est vraiment très accessible. Pas besoin d'avoir de compétences particulières en géographie ou en programmation, c'est très accessible, vous pouvez donc par exemple définir un objet sur une carte, avec un double clic, et puis éditer cet objet, donc pour changer sa forme, sa couleur, et y mettre un texte qui va s'afficher lorsqu'un utilisateur va arriver sur la carte, cliquer sur l'objet, et comme ça vous pouvez avoir un texte, un texte de présentation avec un contexte par exemple, pour présenter tel ou tel lieu. Donc ça c'est quelque chose aussi de très pratique. Sur l'aspect conférence en ligne, je vous conseille un outil qui peut être une alternative à Skype, Skype qui a certaines fonctionnalités intéressantes, mais qui globalement est assez lourd au niveau des bandes passantes, qui fait que c'est assez compliqué en général de le faire fonctionner, puisqu'on a souvent des problèmes effectivement de connexion. MeetJC est très fonctionnel, vous pouvez l'avoir essayé plusieurs fois, et là aussi on est sur un logiciel libre, donc totalement respectueux de vos données personnelles et de votre vie privée. Là aussi, je mets le lien en dessous de la vidéo, très efficace. Et en plus vous pouvez utiliser soit les fonctions conférences en vidéo, soit uniquement audio, vous pouvez avoir un volet chat, qui vous permet aussi d'échanger des liens, d'échanger des informations, des documents, donc un outil très pratique pour faire des vidéos conférences. Sur l'envoi de fichiers, je vous recommande WeTransfer. Vous avez une version payante, une version gratuite. La version gratuite vous permet déjà d'envoyer jusqu'à 2Go de fichiers par envoi, ce qui est déjà assez considérable. Donc l'outil est simple, vous envoyez, vous faites un upload de vos fichiers via l'interface, ils sont chargés, après vous pouvez soit faire un envoi par mail, directement par WeTransfer, ou simplement avoir un lien que vous pouvez partager, qui permet à votre destinataire de télécharger les documents. Alors, faites une petite attention, parce que le lien n'est valable que pendant une certaine durée, qui grosso modo est d'une semaine. Donc après, de passer le délai, les utilisateurs ne peuvent plus utiliser le lien, du moins dans la partie gratuite. Donc, il faut faire un petit point de vigilance par rapport à ça, mais sinon l'outil est quand même extrêmement pratique. Sur l'aspect hébergement de données, je vous recommande Cozy, développé par des développeurs français engagés sur les logiciels libres. Donc c'est très respectueux de vos données personnelles, et donc ça vous permet, de façon très sécurisée, de stocker du fichier en ligne. Donc c'est un service de cloud. C'est évidemment, vous pouvez avoir des fonctions de partage à plusieurs des dossiers. Vous avez une version gratuite qui permet déjà quand même de stocker un certain nombre de fichiers. Je vous recommande aussi cet outil. Sur l'aspect messangerie, je vous recommande Thunderbird. Plusieurs logiciels qui vous permettent gratuitement de gérer de la messagerie. Thunderbird est quand même de loin le plus utilisé, puisque très pratique. Vous avez vraiment un bon guide d'utilisation aussi qui est fourni avec. De toute façon, l'installation est simple. Il peut se faire sur tous les types d'OS, donc aussi bien Windows, Mac que Linux. Donc, voilà, c'est vraiment pratique sur cet aspect-là. Ce aspect, enfin, montage de sites internet. Je pose deux possibilités. Alors, vous avez la plateforme Wix qui est maintenant en plein développement sur le web. Alors, deux gros avantages à cette plateforme, c'est que déjà vous avez plusieurs volets. Des volets payants, puis un volet gratuit. J'ai le volet gratuit qui vous permet d'accéder quand même à certaines fonctionnalités intéressantes. L'intérêt, c'est que c'est très visuel, très intuitif dans sa gestion. C'est vraiment très simple d'utilisation. Pas besoin d'avoir des notions de programmation. Pour en mettre place très rapidement dans votre site internet. Chachant que c'est un éditeur de type Wisiwig. Wisiwig, c'est une abréviation pour What You See Is What You Get. Donc, ce que vous voyez, c'est ce que vous aurez. Donc, vous voyez, visualisez directement quel rendu visuel de votre site. Donc, c'est vraiment très intuitif. Ça, c'est une option. Une autre option, c'est l'autre logiciel libre qui s'appelle BlueGryphon. Là aussi, il y a une version payante et une version gratuite disponibles. Une version gratuite ayant déjà beaucoup de fonctionnalités. C'est là aussi, on est sur un éditeur de type Wisiwig. Donc là aussi, intuitif, pas besoin d'avoir de notion de programmation pour créer un site internet. Donc, deux alternatifs qui ont permis de créer un site. D'accordé, j'espère que ça vous a plu. Moi, au niveau de mon activité, l'atelier Fertil propose des formations dont certaines portent sur l'animation de projets collectifs. Du conseil pour les porteurs de projets, à distance ou sur site. Et puis aussi des livres dont un premier, qui a été publié début 2019, qui est sur l'installation agricole. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous connaissez d'autres ressources, d'autres outils numériques pour développer des projets collectifs, je vous invite à les partager en dessous de la vidéo.